Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo, là que tu vas Laurent avec M. Riot qui nous fait plaisir cette mise à jour, me donne le sourire, enfin, grand gif derrière la tête de M. le Judge, voilà, le fusil à pompe prend un bon nerf, mais pas que, on a Raze qui prend un petit nerf et on veut rééquilibrer surtout, on veut mettre une concurrence dans le pool d'agents et notamment les Sentinelles parce qu'il n'y a que Killjoy qui est joué et Cypher est boudé alors que tactiquement il apporte quand même autre chose et ça peut donner une sentinelle totalement différente en termes de caractère, mais Killjoy était bien plus joué parce que son kit était beaucoup plus efficace, faut être honnête et donc maintenant on a un réajustement, mais parlons d'abord, parlons d'abord de l'équipe de France, voilà, les Spike Nation, oulalala, j'allais faire mon petit accent de Hollywood, j'espère que t'as kiffé, si t'as kiffé, abonne-toi, voilà, donne-moi les 20 000 abonnés, est-ce qu'on peut kiffer avant 2024 les 20 000 abonnés, vous croyez qu'on peut y arriver ? Je compte sur vous tous, voilà, continue de partager la chaîne si vous kiffez un petit peu les actus ou alors les gameplays parce que j'ai un peu rejoué à Valorant là parce que CS2 me casse le crâne, c'est toxique, c'est toxique, mais Valorant c'est toxique aussi, mais en fait je quitte de la toxicité pour avoir une autre forme de toxicité, donc ça me fait du renouveau, j'aime bien, voilà, on est dans un univers toxique, donc un peu d'amour avec un abonnement me ferait du grand bien, on a JL Tommy, le capitaine, voilà, qui a été, qui a été élu, pris en tant que capitaine pour l'équipe de France pour nous représenter pendant les Spike Nation, les frères, qui a fait sa sélection d'équipe pour nous représenter avec en tant que coach, l'ancien coach de Carmine Corp, PM, et en assistant coach Cadalight, donc je ne connais pas Cadalight, mais je suis content de voir quelqu'un de nouveau, comme ça je vais apprendre à le collecter tout simplement. Et l'équipe, et l'équipe attention, il a pris quand même quelque chose d'ultra compétitif et je suis content, Brahms dans un premier temps, très certainement qu'il sera le capitaine in-game leader de ce projet là, Cadavra, Cadavra, ancien joueur de mandatory, Lux9, jeune pépite, dueliste, Jet, très très chaud, gros firepower, Nescas, joueur extrêmement sous-coté, qui est délaissé, pas mis dans le devant de la scène, mais qui réalise quand même back-to-back sur les splits de l'année 2023 avec Valiant, de gros résultats en play-off, et donc le seul représentant en plus de Valiant qui s'est internationalisé. Donc gros joueur, je suis content. Vekage, qui jouait chez 3D Max pendant la Coupe de France, si vous avez suivi, et que je trouve excellent, et surtout en plus humainement que j'apprécie beaucoup. Vraiment une belle mentalité, j'aime beaucoup ce joueur, j'espère qu'il jouera beaucoup, parce qu'il y a pas mal de joueurs, et peut-être qu'il va y avoir des mercato, des changements, je sais pas comment ça va se passer en termes de format, mais c'est plutôt intéressant. On a Soon, qui est pris également, Hipp également, donc peut-être de la concurrence, deux équipes avec deux leaders in game, Brams et Hipp également. Kellogg's, Grosse Jet, voilà, qui s'est expatrié, qui joue chez Heretics, Giant, voilà, G2, tout ça, tout ça, sur la scène un petit peu espagnole, et surtout qu'il participait au VCT avant, Kellogg's, donc qu'on voit plus trop sur la scène française, mais gros joueur. On a également des équipes, l'équipe constituée de jeunes filles, voilà, avec un super niveau, Nelo, pour ceux qui ont suivi les confrontations, Carmine Corp, les filles en tout cas, face à 3D Max, et notamment mon équipe féminine, c'était vraiment une joueuse, moi, qui m'a énormément impressionné avec Mel, et Nelo qui faisait un gros travail, je me rappelle, sur son bridge, vraiment, elle faisait un gros travail de support. On a également Pinkali, qui est Serena, et Iman, donc félicitations à vous tous et toutes pour avoir été sélectionnés, vous nous représenterez, ça me fera très plaisir de mettre en avant vos résultats, et bonne chance à JL Tommy, qui sera donc le capitaine suprême pour gérer, donc, 12 joueurs, et nous apporter le titre, voilà, moi, je veux éteindre toute la concurrence. Mise à jour, donc, de Valorant, avec nouvelle saison, nouvel acte, voilà, reset des ranks, tout ça, d'ailleurs, j'ai pas joué, donc, je vais perdre des ranks, ça va être une abomination, je vais être Imo, je sais pas combien, éclaté au sol, donc, il va falloir que je grind un petit peu cette saison, les frères, et, bah, c'est pas mal, parce que l'hiver arrive, voilà, novembre-décembre, peut-être qu'on aura un peu plus de temps pour jouer, venez me dire bonjour sur les lives, les frérots. Alors, Cypher prend un énorme buff, et on veut mettre une concurrence, on veut mettre une concurrence, parce que c'est plus possible d'avoir dans absolument toutes les équipes pro, uniquement, uniquement Killjoy de sélectionner, il faut mettre un petit peu un autre choix. Moi, j'adorais déjà Cypher à la base, qui est un agent qui permet beaucoup plus de mobilité que Killjoy, très honnêtement, et également qui permet un peu plus d'agressivité sur le site d'attaque que Killjoy. Bah, déjà, il y a la range, Killjoy est obligé de rester dans son périmètre un petit peu de ses utilitaires, alors que Cypher est totalement mobile. Deuxième chose, Cypher a beaucoup plus d'informations sur la carte, il a plus de trappes, déjà, et il a une caméra, ce qui fait qu'il peut prendre plus d'initiatives et être plus agressif. Donc, moi, ça, j'adore, parce que c'est des lurkers, c'est des extrémités qui vont jouer avec plus d'initiatives, plus de proactivité, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et j'adorais notamment le Cypher de Angel quand il jouait chez Fun plus Phoenix, pour les anciens, on va dire, les anciens. Mais moi, en tout cas, c'est l'ADN que j'aimais de Cypher, mais on le voit pas parce que Killjoy, son ultimate est vraiment très fort, ses molotovs pour les afterplantes, voilà, la méta et tout, c'est beaucoup trop overpower, et je sais même pas si ça va pas continuer d'être prisé juste à cause de ça, en fait, pas parce que l'agent n'est pas viable. Après, Cypher, là, il le rend réellement viable, au moins pour 99% des gens qui jouent en rank-aid, donc voilà, monsieur tout le monde, parce que l'agent va être pertinent. Mais tactiquement, en termes de collectif, faut être honnête, Killjoy, rien que pour les méta afterplantes et gagner du temps et tout, les molotovs, l'ultimate, c'est quand même très très fort. Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé sur Cypher ? Le déclenchement de son trap, voilà, ces petits fils de détente, quand vous passez devant, vont se déclencher ultra instantanément. Au bout de une seconde et demie, alors qu'avant, c'était trois secondes, voilà, tu prenais ton trap, et avant que ça te mette un coup de dégât et le stun, il se passait trois secondes, c'était quand même assez lent. Là, boum, tu prends le fil de détente, tu te fais arracher direct une seconde et demie après. S'il n'est pas détruit, ce fil de détente, s'il n'est pas détruit, avant, on pouvait passer devant le trap, se le prendre, et si on ne le cassait pas, il était totalement détruit. Là, il va se réarmer tout seul, au même endroit. Ça, ça va donner énormément, énormément de possibilités à Cypher. Déjà, de le rééquiper, de le réutiliser, s'il survit vraiment dans le rune, et ça va lui donner du sens et de la pertinence par rapport à Killjoy, qui, elle, a sa tourelle qui est destructible toujours. Elle la récupérera, bien évidemment, au bout de 45 secondes, mais elle a toujours son araignée qui, elle, est destructible et elle ne peut plus la récupérer. Donc, c'est très intéressant. Le slow, le stun, l'effet justement de son trap va durer plus longtemps. Donc, il se déclenche plus vite et au lieu de durer à peine 0,75 secondes, il va durer deux secondes. Donc, quand on prend un trap, on va être stun et ralenti pendant deux secondes complètes. C'est quand même une grande fenêtre pour que, justement, Cypher pique sur son trap et donner plus d'agressivité et de conversion sur les kills à Cypher. Donc, moi, j'aime beaucoup cette information-là. Pareil pour les combinaisons d'utilitaires. Le stun va durer plus longtemps, ce qui veut dire que si un stun se déclenche sur le trap, sur le déclenchement du trap, on va pouvoir armer des utilitaires en combinaison avec ses coéquipiers. Donc, pour le collectif, ça, c'est très intéressant. Raze également prend un nerf. Là, pour le coup, et ça fait du bien, sa grenade, le diamètre de sa grenade, la portée de sa grenade va être réduite. Avant, elle avait un rayon, enfin, un diamètre, pardon, de 6 mètres. Aujourd'hui, elle va passer à 5 mètres, donc elle est un peu plus petite. Et la deuxième phase, et la deuxième phase de sa grenade également. Ses explosions feront moins de dégâts également. Avant, le moindre tic de grenade, comprenez, enlever 15 HP. Aujourd'hui, ça sera 1 HP. Donc, il va falloir vraiment mettre une grosse pokéball, un gros dunk dans le front de ses coéquipiers, enfin, de ses adversaires, pardon, pour justement avoir une efficacité létale. Ça, c'est super cool. Les satchels ne feront plus du tout de dégâts s'ils sont déclenchés à la gueule d'un adversaire. Donc, il y a plein de fois, les raids, quand vous voulez les rusher, qu'elles sont un peu collées dans un mur, elles vous mettent une satchel, puis une satchel, elles vous les déclenchent dessus et ça vous bump. Mais en plus de vous bump, ça vous mettait des dégâts, 15 de dégâts notamment. Là, ce n'est plus le cas. Ça ne vous mettra plus de dégâts quand ils sont déclenchés instantanément par une raid, notamment sur ces situations de jeu-là. Mais, si on les place, le satchel, dans un mur et qu'on le laisse s'armer avec le bip, 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 et au bout de 3 secondes, au bout de 4 secondes, elle explose, là, elle fera des dégâts. Et plus le temps dure, plus ça va faire des dégâts. Ce qui veut dire que tactiquement, pour défoncer des pièges de cypher ou quoi que ce soit, ça sera efficace parce que ça va les détruire, ça va faire des dégâts. Mais, si on les utilise pour juste le faire déclencher, ça ne fera pas de dégâts. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est un bon nerf de raise, sachez-le. Le judge se fait nerf. Et là, je pense que vous avez tous le sourire aujourd'hui. Donc, mettez-moi un petit commentaire gentil pour le rip judge qui nous fait grandement plaisir. Son chargeur passe de 7 balles à 5 balles. Donc, on va pouvoir moins spam. Très certainement, on ne va pas faire de multi-kill de zinzin. Bon, quand même, on pourra faire un 2-3 kill, je pense. Mais les 4-5 kills de ouf, ça, ça sera plus limité. L'imprécision a augmenté. Par contre, les dégâts, ça reste là. Donc, le judge reste très fort. La cadence de tir reste là. La puissance reste là. Donc, le judge, le prix reste là. Le judge reste totalement pertinent, qu'on soit bien clair. C'est son imprécision, par contre, qui est augmentée en sautant et en mouvement. Donc, pour éviter toutes les situations de jeu vraiment rocambolesques, ça, c'est un nerf. Mais les bons joueurs, les bons joueurs, dès qu'on atteint des rangs que j'ai envie de dire platine, diamant, immo, tu contre-strafes, tu es assez statique sur tes mouvements, tu te positionnes plutôt intelligemment pour jouer tes duels. Et dans ce cas-là, le judge reste pertinent. Donc, pour moi, ce nerf-là, je suis désolé, mais c'est trop léger. Je vous le dis, c'est trop léger. Donc, l'imprécision est augmentée. Elle est multipliée par 2 quand vous êtes en sautant. Donc, avant, elle était à 1,25. Donc, pourquoi 1,25 ? C'est un ratio, je pense. Le spread, c'est ça. Ça, c'est 1. Ça, c'est le spread du judge. 1,25, dès que tu sautes, on va dire qu'il est juste comme ça. Il augmente de 1,25 fois. Là, il passe à 2,25. Donc, plus du double. Donc, le spread va être comme ça quand tu sautes. Donc, oui, tu as une grosse imprécision. Et l'imprécision en mouvement, donc vraiment le run and gun de ouf, est multiplié par 7. Donc, avant, c'était 0,1. Là, maintenant, c'est 0,75 d'imprécision. Donc, le run and gun est nerf en sautant. Mais si tu restes statique, si tu contre-strafes correctement, comme avec tous tes guns en fait, comme avec une guardiane, comme avec une vandale, comme avec n'importe quoi, eh bien, tu pourras quand même être ultra efficace avec un judge. 7 balles à 5 balles, je veux bien. Mais à haut niveau, il faut être honnête, tu n'es pas censé faire 4 kills avec. Si tu arrives à faire 2 kills, c'est un miracle. L'argent, ça ne coûte rien du tout en argent. Le gun reste très puissant. Donc, pour moi, le judge, je suis désolé, monsieur Riot, mais c'est carton jaune. Il faut encore aller plus loin. L'imprécision, c'est nickel parce qu'il y avait des situations où vraiment le mec, il te run and gun, il saute avec des jets, il est là et tout machin. Ça, voilà, c'était vraiment abusé de ouf, je suis d'accord. Mais tu peux toujours contre-strafes correctement. Économiquement, ça n'a pas d'impact d'acheter un judge. De 7 à 5 balles, vu que les balles restent totalement ultra puissantes, même au corps à corps. Donc, tu ne peux pas se pas mettre au corps à corps et assumer un kill. Si les mecs sont vraiment stackés et tout, ils feront un revenge après. Enfin, pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour moi, ce nerf n'est vraiment pas suffisant. Merci d'avoir suivi cette actu, les amis. Je remercie Riot d'avoir fait cette mise à jour. Ça, c'est un grand plaisir et on va suivre les Spike Nation avec notre ami JL Tommy El Capitano et qui nous a sélectionné franchement de super joueuses et de super joueurs pour nous représenter. À la semaine prochaine, les amis, pour une prochaine actu.